Bonjour et bienvenue à ce Market Live, nous sommes ensemble pendant une heure, nous verrons donc une partie macroéconomique assez rapide, une journée assez calme malgré des marchés qui sont sous pression, on le verra donc tout à l'heure et puis on regardera par la suite l'analyse technique toujours avec le forex, les indices, les matières premières et puis le bitcoin ou en tout cas les crypto-monnaies qui restent pour le moment, on n'arrive pas à reprendre la tendance haussière, on regardera ça en dernière partie. N'hésitez pas donc à suivre ce Market Live sur nos chaînes Youtube et également à suivre nos comptes Twitter. Nous allons donc démarrer ce Market Live comme je le disais sur une partie macroéconomique assez légère aujourd'hui, des marchés qui sont toujours sous pression, on le voit d'ailleurs en Europe avec des baisses importantes, des baisses sur le cap notamment de 1,5%, nous étions à presque 2% de baisse, donc un retour ou un rebond léger, on le verra d'ailleurs à 10h avec l'ouverture des futurs américains qui pourraient permettre justement de pousser un peu ce rebond à la hausse, on le voit avec le VIX qui était en hausse de 7% ce matin, toujours au-delà des 30 et donc toujours au-delà sur des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs mois. Ici, pour autant, on le voit, donc une tentative de rebond une nouvelle fois ce matin, on le verra d'ici une demi-heure, en tout cas on le verra à 10h, ce Market Live est bien en décalé. Voilà donc ici l'ouverture de l'Europe, toujours avec des valorisations qui inquiètent les marchés depuis quelques mois déjà, mais qui commencent à inquiéter les marchés. Nous avons la saison des résultats bien entendu, plutôt bonne pour les GAFAM, malheureusement il y a eu une vente importante sur le Nasdaq 100, mais on l'a vu au travers de Facebook, on l'a vu au travers de Tesla, on l'a vu au travers de Apple, toutes ces sociétés ont donc donné des résultats plutôt encourageants, Microsoft également, mais cela n'a pas permis de reprendre le renombre parce qu'il y a eu des doutes sur la valorisation des marchés. On commence à se demander si les marchés ne sont pas survalorisés. Ici donc il y a d'autres événements, il y a également cette bataille entre les institutionnels et les retails, même si ce n'est pas tout à fait vrai, parce que derrière les retails et ce groupe Rédit, il y avait également des fonds d'investissement. Ici c'est donc des restrictions qui ont eu lieu sur différents, on a le graphique de GameStop, ici, et on voit donc ce cours que l'on avait le 12 janvier qui était sur les 20 dollars, nous sommes montés à près de 500 dollars. Maintenant, il y a des restrictions sur le retail, c'est-à-dire le trading pour les particuliers, alors que les fonds d'investissement peuvent continuer leurs shorts, et donc très probablement une réouverture des shorts, des positions de vente à découvertes qui ont été réouvertes. Cette restriction a été mal vue par certains clients, comme Robinhood, ils attaquent en justice Robinhood, ce qui a priori ne donnera pas grand-chose, une plateforme de trading a tout à fait le droit de proposer les produits qu'elle souhaite, donc il n'y a pas d'interdiction là-dessus, même si certains se sont sentis un peu frustrés. Donc il n'y a pas que Robinhood, il y a d'autres plateformes de trading qui ont bloqué ces valeurs, il pourrait y en avoir d'autres, on parle de AMC Entertainment et GameStop, mais il pourrait y en avoir d'autres, on a vu ce type de phénomène sur les sociétés les plus shortées, comme Unibail Rodemco en Europe, ou les foncières en règle générale, qui sont fortement shortées, et donc certains retails justement, qui ont participé à cette hausse sur GameStop, tentent de faire la même chose sur d'autres valeurs, on le voit également sur Nokia, qui est une nouvelle fois en hausse aujourd'hui, et d'autres valeurs donc, notamment les plus shortées. Donc voilà, il est intéressant également de regarder, il est assez facile à trouver, les sociétés les plus shortées, les plus vendues à découvert, qui pourraient être la cible de ces retail, ou en tout cas de ces vendeurs particuliers. L'affrontement justement, je le disais, qui est officiellement, en tout cas montré, du point de vue de Relit et du point de vue de ces groupes de particuliers, et d'une bataille contre les particuliers, en tout cas des particuliers, contre les fonds d'investissement, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque derrière ces particuliers, il y a également des fonds d'investissement. Donc voilà, nous avons plutôt une bataille de milliardaires, soutenue d'un côté par des particuliers. Donc ici, cela pourrait se poursuivre, pour avoir des hausses assez importantes, comme je le disais, suivre bien les sociétés qui sont vendues à découvert fortement, qui est trouvable, donc, et essayer de tenter de trouver ces cibles. Attention tout de même, c'est extrêmement risqué, ces hausses de sociétés, on a GameStop, qui est donc la maison mère de Micromania, qui n'est pas dans une très bonne santé financière, on a AMC Entertainment, qui va très probablement publier une perte nette 2020 égale à 4 fois son chiffre d'affaires. Donc, malgré tout, cela a augmenté de 300%. Donc il y a tout de même un décalage, une nouvelle fois encore plus important que ce qu'on observe sur les valorisations des actifs financiers globaux. Donc, cela pourrait se poursuivre, en revanche, la SEC, la SEC, donc le gendarme de la Bourse américain, l'équivalent de la MF ici, à l'autorité des marchés financiers en France, devrait, pourrait, en tout cas, mettre son nez dedans, en tout cas vérifier s'il y a eu des manipulations. Mais, bien entendu, mettre ou discuter d'une valeur sur un groupe n'est absolument pas interdit. Donc, voilà, cela va être un peu difficile, mais il pourrait amener à des régulations, à essayer de stopper ce type de trading extrêmement risqué et qui amène à des valorisations extrêmement importantes sur des sociétés qui ne réalisent pas de risque internet positif. Mais bon, ça, on le connaît depuis mars, l'injection de liquidités a amené à ce type de phénomène. Nous allons donc poursuivre... Nous allons poursuivre cette partie macroéconomique avec un autre sujet, en tout cas, cette partie fondamentale ici. Nous avons le Covid, bien sûr, 19, vers une amélioration des données. On en parlait avant. Ce pic, ici, dans l'hospitalisation, est plutôt bon signe. Si on le voit dans les autres pics, on n'est que depuis novembre, le nombre de décès, ici, commence à se réduire deux semaines, donc, après le top que l'on observe sur les hospitalisations, ce qui est le cas actuellement. Et donc, ici, on pourrait également être sur le top des décès aux États-Unis. Tout de même, plus de 4 000 décès journaliers, avec, bien sûr, l'effet week-end. Mais tout de même, mais celui-ci est plutôt un bon signe, voilà, au nombre de cas et de tests moins pertinents. Mais ici, l'hospitalisation, le pic, deux semaines après, devrait amener, justement, probablement, à partir, on l'espère, en tout cas, de la semaine prochaine, à une réduction du nombre de décès, également, par jour. Il y a des mesures qui vont être mises en place, probablement, par Joe Biden, un peu plus importantes que son précédent. Donc, on suivra cela avec attention, mais plutôt une bonne nouvelle sur les chiffres au niveau du Covid et des hospitalisations. C'est ici, bien entendu, aux États-Unis. En Europe, toujours des restrictions. Toujours des restrictions en Europe. Et nous avons, donc, en France, nous attendons très probablement une décision de l'exécutif qui pourrait amener, donc, à un confinement en février. Ce que nous attendons tous, mais pour le moment, il n'y a pas de confirmation. La décision devait être annoncée mercredi, détaillée par Jean Castex. Jeudi, pour le moment, nous n'en avons pas, probablement, une intervention du chef de l'État, donc, durant le week-end. Mais des restrictions toujours plus importantes, pas forcément en France, dans les autres pays également. Ici, c'était les États-Unis. On attend des décisions un peu fortes de Joe Biden. Mais en tout cas, pour le moment, les statistiques ou les chiffres que nous pouvons voir, de Covid-Tracking, toujours, sont plutôt positives. On attend, donc, un retour, en tout cas, une baisse un peu du décès de journalisme, ce qui serait une très bonne bonne. En Chine, également, la crainte d'un resserrement monétaire. Il y a eu, en Chine, des interventions, donc, de la Banque Centrale, en tout cas, de la PVOC, ce qui est l'équivalent de la Banque Centrale Européenne ou américaine, en gros. Ici, il y a donc des craintes de resserrement monétaire parce qu'il y aura une crainte de crise de la liquidité. Il n'y a pas eu d'injection de liquidité toute la semaine. Et puis, ici, en fin de semaine, une injection importante avec des crises de la liquidité, ce qui pourrait amener à des modifications, en tout cas, à la Chine et à la PVOC, de resserrer un peu sa politique monétaire et donc moins incommodante pour éviter, justement, cette crise au niveau de la liquidité. On suivra donc la Chine. Peu d'informations au niveau de la Chine, on le sait, et notamment au niveau de sa politique monétaire. C'est tout de même plus contrôlé que ce qu'on voit aux États-Unis ou en Europe, officiellement, du moins. Donc, on attend un peu cela, mais on se souvient de 2015, lorsqu'il y a eu des secousses extrêmement importantes au niveau de la Chine. Ce sont beaucoup de particuliers, également, qui investissent leurs économies. en Chine, depuis un certain temps, déjà. Donc, c'est un point important qu'il faut surveiller en Chine et donc cette crise de la liquidité qui pourrait être visible, mais en tout cas, qui pourrait amener, surtout, le pouvoir à resserrer sa politique monétaire. Donc, nous suivrons, bien sûr, la Chine. Nous suivrons la Chine et sa politique monétaire, au-delà, bien sûr, de la politique monétaire de la BCE et de la Fed. Voilà, donc, pour cette partie technique, cette partie fondamentale. Et nous allons passer, donc, à la partie technique sur le forex. Je le disais, une partie macroéconomique, en tout cas, fondamentale, assez courte. Les marchés sont toujours en forte, en suppression, en tout cas. Voilà, ici, nous avons eu des statistiques économiques, toujours avec le PIB en France, le PIB en Espagne, également aux États-Unis hier, que nous suivons avec attention. Mais pour le moment, c'est plutôt les craintes d'une correction qui avait été annoncée. Donc, c'est étonnant d'avoir une correction qui était connue. Ce n'est pas comme ça que ça se passe, généralement, sur le marché. Tant mieux. Mais en effet, cette correction a été annoncée. Nous allons suivre cela. Une baisse de 2,5% sur les marchés américains mercredi. Et pour autant, un rebond hier assez important. Pour le moment, et on le voit, on va attendre l'ouverture des futurs américains. Pour le moment, sur les cotations électroniques, nous avons une tentative de rebond, même si les indices restent négatifs, bien entendu. Autour des moins 1%, tout de même Nasdaq, moins 1,53. S&P, moins 1,13. Moins 1,02. sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones. Tout de même, on parlait de la volatilité tout à l'heure. Elle est en train de rebondir une nouvelle fois. Plus 5,5%. Donc, au-delà des 32% sur le mix. Ce que nous n'avions pas vu depuis un certain temps. On va donc s'intéresser ici sur la partie technique. Donc, avec les indices, on va commencer par le Forex, l'euro-dollar, le GBPUSD, l'USD-yen, AUDUSD et l'USD-CAD. On va commencer donc, comme je le disais, sur l'euro-dollar immédiatement. L'euro-dollar, nous avons eu donc les deux banques centrales concernées ici. Nous avons eu la Fed cette semaine et puis la BCE la semaine dernière. Même type de discours, d'un rebond économique qui ne tient pas, bien entendu, et d'un soutien toujours bien utile. Donc, toujours une injection de liquidité au niveau de la Fed. il y a toujours 120 milliards de dollars de rachat d'actifs mensuels. Au niveau de la BCE, de la même façon, pas de modification sur la quantité rachetée, sur les taux, toujours avec un discours que la BCE peut en faire plus. Autrement dit, racheter plus de liquidité, mettre un peu plus de liquidité dans le marché pour le soutenir. Ce n'est pas forcément pour la reprise économique, c'est pour soutenir le système financier. Donc, toujours cela. Malgré tout, les marchés n'ont pas rebondi de façon importante, on l'a vu, avec cette crainte sur les valorisations qui paraît un peu étrange, étant donné que les valorisations sont excessives depuis maintenant plus de 6 mois. Mais, voilà, nous avons donc probablement une correction qui pourrait ne pas durer longtemps, mais qui pourrait permettre d'avoir l'illusion d'un marché qui est efficient. Ce qui ne l'est pas actuellement. Mais, voilà, si nous avons une correction de 5 à 10%, cela permettra de se dire que nous sommes dans un marché efficient et que nous pouvons donc reprendre la hausse. Voilà, une correction saine dans un marché qui ne l'est pas. Donc, voilà, nous pourrions avoir une correction qui pourrait se poursuivre, de là avoir une baisse extrêmement importante. Il n'y a pas de... Pourquoi les marchés prendraient aujourd'hui la valorisation en compte alors qu'ils ne le prenaient pas il y a deux mois ou même six ou même dix jours. Donc, on va suivre tout de même mais il est peu probable que les marchés tombent de façon importante. Et donc, le dollar américain qui rebondit dernièrement ici, on est à 0,20. On va regarder d'ailleurs le dollar américain pour commencer. Voilà, qui revient sur ses plus hauts, sur cette résistance, toujours au-delà des 909, 910. Et on l'a vu à plusieurs reprises ici. Donc, même type de phénomène que l'on observe ici, jusque là environ. Et puis ensuite, une accélération. On pourrait voir le même type de phénomène sur le dollar américain avec une crainte plus importante, un rebond assez important mais de court terme. Une arrivée sur cette moyenne mobile sans période donc et puis un retour baissier probable avec un nouvel optimisme des marchés. Ça y est, nous avons eu une correction saine. Le marché peut repartir à la hausse, très probablement. Donc, le dollar pourrait rebondir ce qui amènerait donc à une cassure ici sur l'euro dollar et un retour probable sur la moyenne mobile sans période proche du seuil des 1,20. En revanche, à moins qu'il y ait vraiment une prise de conscience dans les fondamentaux, ce qui m'étonnerait beaucoup, en tout cas, de relation entre les fondamentaux et la valorisation des actifs, nous pourrions avoir une baisse extrêmement importante et revenir ici sur ce rectangle de... Ce rectangle donc de résistance précédemment ici et correspondant donc à la moyenne mobile 200 parioles. Il est peu probable tout de même s'il y a une crainte court terme, hausse importante et rapide du dollar américain, baisse de l'or, la paire de devises rebond sur les 1,20 et puis retour haussier à moyen terme. En tout cas, étant donné la psychologie des marchés, le dollar américain devrait continuer d'être vendu tellement d'optimisme sur les marchés et donc la paire de devises pourrait remonter. Il y a une guerre d'échange entre la BCE et la Fed, en tout cas, ce n'est pas comme ça qu'ils le disent, mais il y a une surveillance accrue des taux de change entre l'Union européenne et les Etats-Unis. La garde précisait notamment que ils surveillaient le taux de change parce que l'économie américaine était meilleure ou plus robuste que l'Europe, mais pour autant, il y avait un dollar américain qui était très faible. Donc voilà, de l'autre côté il y a également de surveiller le taux de change. Ici, au-delà des 1,20, 1,22, cela est un peu préjudiciable aux exportateurs européens. Une monnaie qui est plus forte rend les dents exportés plus chers pour les personnes qui l'achètent. Donc, bon pour les importations mais mauvais pour les exportations. Ici, nous sommes dans une tentative de reprise économique. Il faut avoir une monnaie qui permet d'être compétitif au niveau des exportations, ce qui ne l'est pas. Donc voilà, nous pourrions tout de même avec ce dollar américain et cette politique monétaire de la Fed revenir sur les plus hauts qu'on avait vu en 2018 sur l'euro dollar malgré, en cas de secousse, des chutes importantes ici. Et donc, en cas de cassure des 1,20, 1,80 ici, on va aller chercher le plus bas récent, tester à deux reprises sur les 1,20, 55 et puis par la suite, une accélération en cas de crainte sur les marchés. On va attendre 10 heures et on le verra avant de rebondir probablement. Cassure de la moyenne, on va chercher le rectangle donc de résistance voire la moyenne mobile de 100 périodes. Voilà, on va passer maintenant à une seconde paire de devises. On va regarder le GBPUSD. Le GBPUSD qui continue sa progression, toujours une tendance haussière. Ici, nous avons une hausse du dollar américain qui met un peu sous pression les autres paires de devises en plus 0,16 sur le dollar américain et puis tout de même un GBP qui est extrêmement élevé plutôt dû justement à cette valorisation, à cette évolution sur le dollar américain. Si nous avons une poursuite de cette tendance sur le dollar, la paire de devises, en tout cas, le GBPUSD, ici, c'est la valorisation pré-Brexit, cette chute importante. On en est encore loin, on était proche des 1,50, en tout cas, on est aussi entre les 1,45, 1,50. Ici, en revanche, avec une poursuite de la baisse du dollar américain, un maintien au-delà de ces anciens plus hauts récents, au-delà des 1,36, 1,41 ici, nous devrions poursuivre l'accélération, le seuil des 1,40 d'abord et puis venir sur les 1,41, 1,45. Notre objectif se situe sur les 1,42, le seuil des 1,42. Il faut, en revanche, une baisse du dollar américain. Attention à cette hausse, en revanche, sur les GBPUSD, parce que nous avons le Brexit, les bonnes nouvelles, bon, le Brexit est passé, il y a eu un accord, il y a tout de même beaucoup de choses comme la Citi, qui ne peut plus vendre de produits en Europe, en tout cas, aux investisseurs européens, sans un passeport et un bureau en Europe. Il y a tout de même des craintes qui vont arriver sur le Brexit. Maintenant que tout est signé, il va falloir observer les conséquences de cette sortie du Royaume-Uni, ce qui pourrait être plutôt négatif. Et donc, ici, avec cette baisse du dollar américain, pas de conséquences pour le moment parce qu'il est trop tôt au niveau du Brexit. Nous pourrions avoir une hausse qui se poursuit, on va le voir ici, en une semaine. Voilà, une hausse qui se poursuit avec l'objectif suivant sur les 1,38, 54 et puis par la suite, revenir sur le plus haut, ici, sur les 1,42, 44. Attention, tout de même, ici, nous parlons de poursuite de la hausse parce qu'il y a une baisse du dollar et parce qu'il n'y a pas encore les conséquences du Brexit. Nous sommes plutôt encore dans les bonnes nouvelles, mais attention à ces conséquences pour le Royaume-Uni. Nous suivons avec attention ce GBPUSD. Nous passons maintenant à l'USD Yen. L'USD Yen qui rebondit avec cette hausse du dollar américain. On est venu chercher notre niveau sur les 104,64. On va le voir en une journée. Nous en parlions donc hier avec cette moyenne mobile. On parlait justement en cas de franchissement d'aller chercher le haut, ici, du rectangle. Rectangle de support important, historiquement, on le voit, historiquement, dans les années précédentes. Et donc, cette cassure avec la hausse du dollar américain. On va aller chercher ici le haut du rectangle. En cas de cassure, l'objectif suivant est donc sur les 105,30. sur la moyenne mobile, 200 périodes que l'on pourrait voir s'il y a une poursuite des craintes à moins qu'il y ait un rebond sur les marchés US. On le verra à 10 heures. Pour le moment, on voit les yields, les taux des obligations américaines qui sont en train de repasser en édite positif, ce qui est plutôt bon pour la valorisation des marchés, l'évolution des marchés, le VIX qui est encore en train de baisser un peu. Voilà, ouverture des futures dans 15 minutes. Nous sommes ici sur la cotation électronique. En France également, ou en tout cas en Europe, on voit un tentatif de rebond. Donc ici, peut-être une crainte qui amènerait à tester ce niveau, 104,78, baisse du dollar américain sur fond de crainte, on va chercher la moyenne mobile 200. En revanche, un échec, un retour baissier sur le dollar américain, franchissement de ce bas de rectangle pour aller casser la moyenne mobile sans période et reprendre cette tendance baissière. On poursuit maintenant, on va regarder l'AUD-USD. L'AUD-USD qui se maintient, on le voit, malgré cette baisse, on reste au-delà des 0,76, 0,36. On va regarder rapidement en une heure cette paire de devises toujours bien soutenue par le rebond de la Chine, par le prix des matières premières, notamment les métaux. Et puis, c'est par cet optimisme ambiant sur la reprise économique mondiale, bien entendu, c'est une paire de devises qui est plutôt sensible à cette reprise ou à ces craintes. Donc, l'optimisme, bien sûr, nous ramène à une poursuite de la hausse, même si actuellement, la hausse du dollar américain est en train de peser sur la paire de devises, plus 0,15, moins 0,25. Donc, il y a la hausse du dollar américain et puis les craintes un peu sur les survalorisations, en tout cas, sur la reprise économique. Donc, pour le moment sous pression, en une heure, on voit cet échec sous la moyenne mobile sans période qui pourrait amener à une baisse plus importante. En cas de hausse du dollar américain, on surveille ici le maintien et on est dessous actuellement sous les 0,76,60. En cas de franchissement, attention ici, premier objectif, donc sur le plus barrécent, sur le seuil des 0,76, ce qui amènerait ici à un retour sous les 38 de Tzibo. Attention à la cassure ici qui pourrait nous amener à une accélération plus baissière, à une accélération de la baisse. Voilà ce qu'on regarde, ce que l'on va surveiller, c'est bien sûr en cas de secousse, de crainte, hausse importante du dollar américain et rapide et donc chute ici sur la UDUSD avant probablement, comme je le disais, des craintes et une correction saine dans un marché qui ne l'est pas pourrait permettre par la suite de reprendre la tendance haussière sur la UDUSD. Donc, en cas de franchissement, ici 0,75,88, attention, seuil des 0,75 et puis ici, on pourrait revenir sur les 0,74,50, 0,74,20, le plus bas récent et la moyenne mobile sans période. Par la suite, probable rebond et reprise économique. L'AUD, ou en tout cas l'Australie, un premier partenaire, c'est donc la Chine, rebond extrêmement important, attention à ses craintes sur la liquidité et également aux craintes commerciales entre les deux pays. On termine donc sur l'USDCAD, l'USDCAD qui a bien évolué donc avec le prix du pétrole qui a fortement progressé et puis, voilà, nous ne sommes pas encore venus tester l'objectif ici 1,25,76 mais on voit donc une poursuite de la baisse malgré le rebond actuel du dollar américain qui nous amène à revenir sur ce support oblique de 2020. Retour au-delà, ce qui permettra ici de venir sur les 1,29,50, 1,29,60 le plus haut récent ici du mois de décembre quasiment et la moyenne mobile sans période en cas de crainte et de hausse du dollar américain. En cas d'échec ici, retour baissier du dollar américain ce qui pourrait amener à de l'optimisme et donc en même temps à une hausse du pétrole pourrait être positif donc pour le 4, pour le dollar canadien et donc un échec ici, retour baissier ce qui nous permettrait de revenir à la baisse. Objectif, sous les 1,28,30, 1,26,90 et puis venir sur notre objectif. En cas de cassure, je le disais, la moyenne mobile sans période est le plus haut récent, accélération vers les 1,30. Voilà donc pour le Forex, on va poursuivre maintenant avec la seconde partie de cette partie technique avec les indices. Le DAX, le CAC, on va commencer d'ailleurs par le CAC, le DAX, Dow Jones, S&P 500 et le Nasdaq. Voilà ce que l'on va voir aujourd'hui avant de passer aux matières premières. le DAX qui est en baisse, le CAC pardon, cette résistance oblique qui a amené un double top et un retour baissier qui aurait pu nous ramener sur ce niveau. L'objectif étant plutôt sur les 5,270, 5,290, le plus bas récent qui confirmera ce double top. Premier objectif, la moyenne mobile sans période en cas de cassure, confirmation de la figure et nous pourrions revenir sur le plus bas de novembre ici, non loin des 4,500. On est ici en journalier. Le maintien pour le moment au-delà des 5,429 pourrait permettre de revenir au-delà des 5,500 points. On va surveiller l'ouverture des futures. En revanche, en une heure, on voit un retour sous cette ancienne résistance oblique qui avait servi tout de même de rebond sous la moyenne mobile 200, sous la moyenne mobile 100. Donc attention à ces craintes. En cas de cassure ici, 5,390, 5,370, on va chercher justement ces 5,229. 5,230 et 5,230 le plus haut ici qu'on avait observé en cheval. Voilà donc pour le cas qu'on voit actuellement une baisse sur le marché cash de 1,14%. Passons maintenant au DAX. L'indice allemand également sous pression depuis quelques jours avec cet échec à se maintenir au-delà de l'oblique de la même façon qu'on a tracé sur le CAC. Retour sur ce niveau de support 13,461. Cet ancien plus haut qu'on a observé en septembre qui permet actuellement le rebond. s'il n'y a pas en tout cas si les futurs Américains continuent de progresser on va aller chercher les 13,830 et puis nouvelle tentative sur l'oblique non moins des 14,000 points. En cas de retour en revanche sous les 13,461 ici le plus haut qu'on a observé donc je le répète en septembre on va aller chercher en cas de cassure des 13,300 on va aller chercher la moyenne mobile sans période et cela pourrait amener à un retour donc un retour sur cet oblique qui a été testé à deux reprises et non loin de la moyenne mobile de sans période 12,728. Voilà donc en journalier rapidement on va passer en weekly en tout cas voilà on a le même type de résistance un peu plus long terme la première était ici sur les deux tops voilà la résistance plus long terme 2018-2020 de la même façon a mis en échec donc la progression on retrouve c'est 13,400 ici 50 13,461 de la même façon attention en weekly en cas de cassure des différents niveaux qu'on a vu attention au retour sur les 12,955 13,000 points voilà pour l'Europe on passe maintenant aux Etats-Unis on va commencer par le Dow Jones S&P 500 et on finira par le Nasdaq 100 le Dow Jones ici contrat futur qui ne sont pas encore ouverts donc ce sont les cotations électroniques ici à 30,200 30,350 donc nous avons un retour baissier sur une nouvelle résistance oblique de la même façon on est ici en weekly et attention donc pour le moment rebond sur les 30,000 points on va regarder cela en journalier nous avons atteint notre objectif l'objectif qui était fixé ici sur l'extension de Fibonacci qui a amené donc à un retour baissier double top ici retour baissier et qui a même cassé ce premier objectif donc on est quasiment venu ici l'objectif sur le double top et le retour baissier était plutôt situé sur ce C plus bas qu'on a testé à plusieurs reprises 29,850 points en cas de cassure retour ici sur la moyenne mobile sans période 29,198 au niveau haussier pas de peu de résistance on va aller chercher ce niveau donc situé voilà ce niveau situé sur les 30,600 l'ancien plus bas donc entre les deux tops qui permettrait par la suite l'accélération et de revenir au contact des 31,000 31,130 peu de résultats d'entreprises mais on voit tout de même aujourd'hui peu de statistiques également mais on voit tout de même les indices américains les bonds qui sont maintenant tous positifs quasiment les obligations américaines le dollar qui n'accélère pas beaucoup plus mais qui reste tout de même en positif on va surveiller et les indices futures qui commencent à réduire leurs pertes notamment comme on peut l'observer sur les marchés européens voilà donc le dos on regardera cela à 15h déjà à 10h à l'ouverture des futures et puis à 15h30 le S&P 500 qui s'en est un peu mieux sorti ici nous avons cette résistance oblique également qui permet le rebond invalidation et nous voilà un échec en revanche de la même façon le double top ici attention qui pourrait nous amener sur les 3600 3590 moyenne mobile sans période et le support ici l'ancien plus haut qu'on a observé donc il faut se maintenir ici au delà des 3750 pour revenir sur notre objectif des 3821 actuellement sous les 3750 ou à peine juste justement nous pourrions voir ce franchissement de l'oblique une nouvelle fois et en cas de cassure des 3710 3700 qui était déjà une résistance au niveau du mois de décembre retour ici 3590 3600 on termine donc cette partie indice avec le Nasdaq 100 le Nasdaq 100 qui également a chuté de façon importante la dernière chute brutale en une journée comme ça il faut revenir en septembre tout de même une petite correction par rapport à la hausse extrêmement importante que l'on a observé retour sous cet oblique retour sous cet oblique et donc risque de baisse on est même sous l'ancien plus haut ici qui était un nouveau plus haut historique sur les 13130 attention donc à cette accélération baissière avec l'objectif sur les 12300 mais on va le voir dans d'autres raisons de temps voilà en une heure donc en une heure nous avons nous avons donc un retour baissier un nouvel échec malgré ce rebond donc ici c'était la baisse importante 2,5% rebond sur les 12954 justement et retour sur notre autre extension de Fibonacci voilà une analyse technique assez précise ici et retour baissier sur les 12954 pour rebondir ici il faut venir franchir ces 13136 et d'ailleurs on le voit ici dans cette tentative de rebond le blocage sur les 13136 on pourrait avoir donc le même type de phénomène avec ce maintien au delà des 12954 12136 franchissement on va venir accélérer on voit ces moyennes mobiles qui pour le moment ne jouent pas leur rôle de résistance et donc on pourrait voir une nouvelle accélération on a tout de même les 13300 qui est un niveau on l'a vu en journalier mais l'objectif par la suite sur les 13406 une cassure ici attention à l'accélération et de revenir justement sur ce plus haut de décembre que l'on a vu en journalier également est situé plutôt sur les 12700 12674 on termine voilà en journalier et puis on va passer aux matières premières voilà on le voit en cas d'accélération ici nous pourrions revenir sur cette moyenne mobile sans période mais les marchés restent toujours bien optimistes et donc c'est plutôt une tentative de se maintenir au-delà des 13136 qu'on a vu en une heure pour venir chercher cette oblique à 13400 voilà on regarde donc maintenant la partie matières premières et puis on terminera sur les crypto-monnaies au niveau des matières premières on va regarder le cours de l'or du cuivre du pétrole WTI le cours de l'or donc qui échoue une nouvelle fois mais toujours une perspective de rebond qui n'est pas invalidée il faut en revanche se maintenir il y a un niveau de résistance importante qui est situé donc sur nos 1850-1860 mais surtout actuellement ce plus haut récent et donc les 1875 moyenne mobile 100 et 200 le dépassement devrait permettre de venir chercher cette oblique 1931 dollars mais actuellement la hausse du dollar américain est en train d'appuyer sur les matières premières cotées en dollars en revanche on a vu un effet retail qui beaucoup d'investisseurs se sont rués vers le cours de l'argent et donc cela pourrait être une nouvelle occasion d'achat extrêmement important sur le cours de l'argent et le cours de l'or pourrait également en profiter ici le cours de l'or le rebond suivra franchissement des 1860 pour venir sur les 1875 le dépassement on va chercher les 1821 1831 un nouvel échec en revanche qu'assure ici de ce plus bas récent sur les 1830 1832 on va chercher l'oblique ce qui pourrait permettre une nouvelle opportunité justement d'achat cet oblique qui a bien fonctionné jusqu'ici plusieurs reprises donc cas d'échec on va chercher ici les 1830 les 1860 non pas les 1830 les 1830 c'est ici en cas de cassure on va chercher les 1806 plus bas récent oblique également qui permettrait le rebond franchissement ici 1875 1931 voilà on regarde maintenant le cours du cuivre le cuivre qui tente le rebond le cuivre qui est soutenu par la Chine par la reprise économique apparemment extrêmement importante ce qui permet donc un rebond et une poursuite de la hausse sur le cuivre il y a également bien sûr la structure du marché on en parlait avant le Covid c'est un marché qui va être déficitaire dans les années à venir et donc une demande qui sera plus importante que l'autre et le Covid n'a rien à n'arranger parce que ce Covid a ralenti les investissements dans le pétrole dans les matières premières il faut prévoir à l'avance de découvrir de nouvelles mines de construire les installations pour quelques années plus tard pouvoir extraire du cuivre ici bien entendu les investissements ont baissé dans le pétrole dans les matières premières ce qui va amener bien entendu à des découvertes moins importantes et donc à des nouvelles mines qui vont être en nombre déjà moins important alors qu'il y avait déjà un déficit dans le cuivre l'utilisation est partout on pense aux voitures électriques quatre fois plus de cuivre dans une voiture électrique qu'une voiture classique à combustion donc déjà ici on le sait le parc automobile va être changé et puis bien sûr l'utilisation l'augmentation de la production de la population le cuivre est utilisé dans quasiment tous les domaines c'est pour ça que c'est un baromètre de l'économie mondiale l'économie a l'air de bien aller en tout cas au niveau du cuivre on a atteint les différents objectifs qui étaient fixés le retour baissier on surveillera le maintien au delà de ces 3,44 3,45 le plus haut qu'on avait observé depuis mars 2013 qui permettrait une reprise haussière et devenir notre objectif se situe sur les 38 les plus hauts ici pardon sur les 3,80 sur le cuivre en cas de franchissement en revanche les 3,45 3,44 on va chercher ici les 3,30 le plus haut qu'on a observé en 2017 sur le cuivre une secousse avec la hausse du dollar américain des craintes sur le resserrement monétaire en Chine et puis sur la valorisation des actifs qui pourraient être effacés assez rapidement une chute qui pourrait durer quelques jours mais comme je le disais pour une illusion de correction saine dans un marché qui ne l'est pas mais donc voilà le cuivre pourrait également subir attention tout de même à la Chine à ce resserrement monétaire qui pourrait faire très mal mais pour le moment la perspective reste toujours bien haussière attention en cas de franchissement de ces 3,45 voilà on regarde donc maintenant pour terminer les matières premières avant de passer sur les cryptos on va regarder le pétrole qui continue de progresser malgré un petit retard un nouvel échec sous la moyenne mobile 200 en étant en weekly en semaine 53,32 il faut clôturer au-delà pour aller chercher nos 55,55,68 l'objectif suivant voilà sur le seuil des 54,85,55 et hop chercher les 55,68 en cas d'échec attention donc on va le voir dans des horizons de temps plus court au niveau weekly au niveau de la semaine 50,65 franchissement des 50 pour venir chercher les 48,33 on va passer maintenant en journalier donc pour voir des horizons en tout cas des objectifs un peu plus court terme peu d'objectifs de la même façon attention ici on va surveiller la cassure des 51,60 51,50 c'est plus bas récent depuis vendredi 8 janvier qui nous amènerait donc à 50 dollars voire une accélération la vue en weekly attention donc tout de même aux 8 dollars des craintes parce que de la même façon le pétrole a fortement augmenté alors qu'il a augmenté non pas sur la hausse de la demande mais sur la baisse de la production donc ce n'est pas quelque chose de positif on suivra en tout cas avec attention le pétrole on termine sur les crypto-monnaies qui repart à la hausse 37 000 dollars sur le bitcoin donc une accélération extrêmement importante récente voilà on était encore à 32 000 il y a quelques minutes et c'est parti pour le bitcoin on est maintenant à 37 000 dollars et donc une accélération qui pourrait nous permettre voilà de revenir sur des niveaux en tout cas on vient de casser cet oblique et donc objectif de venir sur les 42 000 on regarde également l'éther qui pourrait lui amener en tout cas être extrêmement haussier sur l'éther on voit d'ailleurs pour le moment ether bitcoin qui baisse donc le bitcoin augmente plus que l'éther mais l'éther est en train d'arriver sur les plus hauts historiques comme on l'a vu sur les 20 000 sur le bitcoin il y a eu une hésitation importante et puis une accélération qui a amené à doubler la valeur donc l'éther on attend le même type de phénomène ici cela pourrait être une occasion on va surveiller maintien au delà des 1376 pour aller chercher les 1420 1460 l'ancien plus haut historique c'était 1421 en cas de cassure réelle accélération comme on l'a vu sur le bitcoin lorsqu'il a atteint les 20 000 dollars on a eu d'abord une hésitation on va regarder rapidement avant de terminer une hésitation sur les 20 000 dollars que l'on voit très rapidement ici et une forte accélération même type de phénomène que sur l'éther j'ai montré le graphique juste après premier test des 20 000 ici ou quasiment deuxième test nouvel échec et accélération extrêmement importante ici nous en sommes premier test de l'ancien plus haut historique c'était 1439 deuxième test va-t-on avoir une accélération extrêmement importante ici même configuration sur le bitcoin en tout cas ça a l'air plutôt bien parti voilà donc pour ce market live merci de nous avoir suivi vous retrouverez donc Alexandre Bardez dès lundi à 11h on se retrouvera mardi prochain ce sera à 16h et ce sera pour les actions merci et très bonne journée à tous on se retrouvera on se retrouvera on se retrouvera